Ceci est un texte de William Tchango sur le décès de l'ex-international camerounais Modeste Mbami. La nouvelle de la disparition de Modeste Mbami a surpris samedi dernier toute la planète football. L'ancien international camerounais est décidé d'être suite d'un arrêt cardiaque à son domicile situé à 5 rue Auguste Comte au Havre en France. Quelques jours après l'annonce du décès de celui qui fut l'un des principaux artisans de la victoire du Cameroun aux Jeux Olympiques de Sydney 2000, AfricaFoodUnited.com a obtenu des témoignages exclusifs sur ses dernières années de vie au Havre en France. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien joueur de la dynamo de Douala broyait du noir depuis plusieurs années. Le corps de Modeste Mbami séjourne depuis le 7 janvier 2022 à la morgue d'un hôpital du Havre en France. En attendant les résultats de l'autopsie qui déterminera définitivement les causes réelles de la mort de l'ancien milieu de terrain camerounais, les dernières informations indiquent que le natif de Yaoundé a succombé à un arrêt cardiaque à son domicile au 5 rue Auguste Comte au Havre où il vivait depuis la fin de sa carrière professionnelle. Alors que plusieurs versions s'affrontent dès lors sur la circonstance exacte de son décès, AfricaFoodUnited a réussi à obtenir le témoignage d'un voisin camerounais de l'ancien Léon Zénantable qui partageait plus ou moins son quotidien. Des soucis de santé Deux jours après la terrible nouvelle, l'homme qui préfère garder l'anonymat est encore sous le choc. Il raconte Samedi matin à 10h, je me lève pour aller faire des achats pour mon restaurant. Sortant de la concession, je vois trois voitures de police qui avaient complètement barré la route et deux voitures de pompiers. Aussitôt, j'ai appelé ma femme pour demander pourquoi il y avait la police chez nous. Elle me dit elle ne sait pas. Je vois une femme à l'entrée qui donne souvent à manger au chat qui erre dans la rue. Je lui demande pourquoi il y a autant de policiers et de pompiers. Elle me dit qu'il y a un monsieur qui est tombé et qu'on était en train de le réanimer. Mais je ne pouvais pas imaginer que c'était modeste. Je reviens de mes courses vers 11h45. Je mange avec ma femme et je me repose un peu. À 16h, je me lève pour aller ouvrir mon restaurant. Après quelques minutes, ma femme m'appelle et m'informe qu'il y a encore la police. Qu'elle est encore revenue, je demande il y a quoi juste là-bas. Même pas deux minutes après, elle me rappelle et me dit qu'il y a encore un corps que la police faisait sortir. Il est environ 16h30. Je lui dis « Chérie, on connaît pratiquement tout le monde qui habite là. » Essaye de voir de qui il s'agit. Après, ma femme me dit « C'est modeste. » Je demande « Quel modeste ? » Elle me dit Mbami. J'avais du mal à y croire. Je ferme le restaurant. Le temps d'y arriver, ils étaient déjà partis avec le corps. Ceci est le récit du voisin de Modeste Mbami. La veille de sa disparition, les deux hommes s'étaient croisés pour la dernière fois au bas de leur immeuble. Et au cours du bref échange qui a suivi, le lion indomptable a eu le temps de se confier à son compatriote qu'il avait quelques soucis de santé. Je suis en train d'aller chez moi après avoir fermé mon restaurant vers minuit, raconte le voisin. Net au niveau de l'ascenseur, je vois Modeste qui sort du couloir et me dit « Mon frère, si tu ne me vois pas depuis, c'est parce que je suis malade. » Je lui demande de quoi il souffre et me dit « Je ne me sens pas bien » Et je lui dis « Modeste, il faut aller à l'hôpital. » Et il me dit « Je vais y aller. » « Aujourd'hui, je comprends que c'était des adieux comme ça, raconte le monsieur. » Une vie de misère pour Modeste Mbami. Il révèle par ailleurs que Modeste Mbami traversait des moments extrêmement difficiles depuis plusieurs années. Une indigence qui était devenue insupportable pour sa compagne européenne qui a fini par l'abandonner au mois de novembre 2022, aménant avec elle leurs deux enfants âgés de 3 et 4 ans. C'est en visitant l'appartement ce jour-là sous la pression de ses gosses que celle-ci apprendra la mort de son mari. Le monsieur nous raconte encore Quand je rentre du restaurant autour de 16h40, je vois sa femme qui vient avec ses deux enfants. C'est sur place que sa femme va savoir qu'il est mort. Elle vient même pourquoi ? Parce qu'apparemment, quand Modeste était mal, il lui a envoyé des messages pour lui dire qu'il ne se sentait pas bien. Sa femme n'est pas venue et comme ses enfants mettaient la pression pour voir leur père, c'est comme ça qu'elle est venue et quand elle arrive là, on lui dit que son mari est mort et qu'on venait de l'amener à la mort. Elle se met à pleurer. L'interlocuteur peine toujours à comprendre ce terrible retournement de situation survenue dans la vie de l'ex-international camerounais qui roulait encore carrosse il n'y a pas très longtemps. Il raconte C'était à la base quelqu'un de généreux. Quand il prenait ses commandes dans mon restaurant, il donnait toujours le pourbois avant de partir. On est resté en contact. À cette époque, il louait dans un quartier chic, dans un appartement privé. Je ne peux vraiment pas vous dire ce qui s'est exactement passé. J'ai commencé au bout d'un moment à sentir en lui qu'il manquait quelque chose, qu'il n'avait plus de l'argent comme avant. Il y a même un autre camerounais qui fréquentait aussi mon restaurant qui m'a fait comprendre un jour qu'il vendait sa Porsche Panamera toute neuve. C'est là où j'ai compris que ça n'allait plus. Deux années après, il est venu s'installer auprès de moi dans un HLM. Habitation à loyer modéré. Il était à deux portes de moi. Par le biais de sa compagne avec laquelle il avait deux enfants, un enfant de 4 ans et un autre de 3 ans, j'ai senti que c'était vraiment difficile pour lui qu'un jour, il me demande si je peux lui prêter de l'argent parce que ça n'allait pas. Je lui ai dit que je ne pouvais pas lui prêter de l'argent mais que je pouvais lui donner une certaine somme vu qu'il était en difficulté et qu'il serait incapable de rembourser. « Lui prêter de l'argent, j'estimais que ça pouvait ramener des problèmes entre nous », explique le voisin camerounais de Modeste Mbami. Ce dernier dit néanmoins avoir remarqué que l'ancien Marseillais avait une certaine addiction pour des paris sportifs et des jeux de hasard dans lesquels il misait des sommes considérables du temps où il jouissait encore d'une aisance financière. « On aurait pu trouver la solution », raconte le monsieur et déplore cependant la propension qu'avait Modeste Mbami a dissimulé ses difficultés et ses problèmes personnels. Pour lui, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain ne serait peut-être jamais décidé s'il s'ouvrait franchement à ses compatriotes camerounais du Havre. La vérité c'est que Modeste n'est pas mort chez lui. « Modeste est mort chez sa voisine », nous raconte le monsieur. Comment chez sa voisine ? Quand Modeste a senti un malaise, il a eu la présence d'esprit de se lever et aller sonner chez sa voisine pour demander un secours. Maintenant, cette voisine ne s'exprimant pas bien en français à appeler les secours. Toute la réanimation pour tenter de le ramener à la vie s'est passée chez sa voisine parce que sa femme l'avait abandonnée depuis le mois de novembre. Et en vu que Modeste n'avait plus de ressources, elle l'a abandonnée. Si Modeste s'était ouvert à nous, camerounais pour nous dire réellement la vérité de ce qui se passait, je ne crois pas qu'il serait mort. Je ne savais pas déjà que sa femme était partie. Il ne me l'avait pas dit. S'il me l'avait dit, on aurait trouvé la solution. Déplore le témoin. Quoi qu'il en soit, le pays s'est déjà produit. Le finaliste de la Coupe des Confédérations 2023 quitte définitivement la scène à la fleur de l'âge, à tout juste 40 ans. Ceci est le récit de William Tchango sur le décès de Modeste Mbami.